Merci Nicole Garcia pour votre patience, on vous reçoit parce que vous jouez seule à Avignon, un texte magnifique de Marie-Indiaye. Et d'ailleurs, quand vous faites ça, quand vous mettez en scène Jean-Echnous, quand vous acceptez de faire rire à la télé avec OVNI, quand vous passez de Royan à Netflix, Lupin ou Capitaine Marlowe, c'est quoi qui vous meut ? C'est quoi votre envie là-dedans ? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui me fait quoi ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Qu'est-ce qui vous meut, Nicole Garcia ? L'envie, l'argent, le challenge, le talent ? Je viens de vous le dire, c'est vivre de manière différente en écrivant des films ou en jouant, parce que j'ai toujours gardé beaucoup d'enthousiasme à jouer, à être actrice, de vivre des choses qui sont de l'ordre de la création et de l'imaginaire. Faire un film, ça prend deux ans ou trois parfois. Et donc, dès que je peux m'échapper et qu'on me demande de faire quelque chose, comme c'était le cas de Lupin, par exemple, ou d'OVNI dernièrement, je suis content de quitter la... J'avais été content de quitter la salle de montage de Hamon, qui sort en France, j'espère, à l'automne prochain, pour aller faire quelques jours de tournage. Et ça me plaît de retrouver ce métier d'où je viens, l'iractrice, ce métier qui narcissise quand même beaucoup plus que le métier de cinéaste. On s'occupe de vous différemment. Et donc, on respire, c'est ça. J'ai dit aussi que vous aviez une voix rocailleuse et que cette voix... Rocailleuse ? Oui, elle est rocailleuse. Elle est suave et rocailleuse avec un débit comme ça d'urgence. Bref, on a envie de vous dire qu'avec cette voix-là, même si ce sont les films politiques qui ont participé à votre notoriété, on a l'impression que cette voix, elle peut servir aussi des rôles plus légers, plus plaisants, dans des registres un peu plus fantaisistes. Oui, oui. Mais parfois, les cinéastes pensent à moi dans ce registre-là. Vous verrez bientôt le film de Laurent Lafitte, ou même le film de Mianne Stanloff que je suis en train de tourner. Effectivement, c'est des personnages, mais au début de ma brillante carrière, au conservatoire, j'étais étiqueté, puisqu'elle était encore le temps des emplois, comme disait Louis Jouvet. J'étais une jeune première de fantaisie. Mais puis après, mes joues se sont creusées, et je suis devenue très vite une princesse de tragédie. J'aime beaucoup faire rire, mais quand je fais rire, c'est toujours l'impression que je le fais à mon insu. C'est pour ça que je n'arrive pas à écrire des comédies, parce que ce qui me vient, et on fait toujours les choses avec ce qui vient dans l'écriture, c'est des choses plus sombres, plus conflictuelles, plus romanesques, qui sont de davantage, effectivement, les êtres. Et les âmes. Nicole Garcia, vous avez joué votre premier film en 1967, et depuis, votre carrière... Une brillante carrière ! Votre brillante carrière, exactement, englobe vraiment... C'est pour faire rire ! Oui, vous avez raison, tout le cinéma français. Le premier film que vous avez eu envie de réaliser, c'est un week-end sur deux en 90, les galères, les fans seules, etc. Vous vouliez faire ce métier à 13 ans, vous étiez quelle petite fille ? J'ai une petite fille assez sage, j'étais dans un monde où les gens étaient assez taiseux, ne parlaient pas, j'essayais justement beaucoup de les sonder, de comprendre des choses, il y avait beaucoup de choses tues, de silence. Et c'est là, d'ailleurs, que j'avais rencontré un professeur de français assez extraordinaire, à la classe de 3ème, qui arrivait de France, qui avait vu Gérard Philippe, qui avait vu le TNP, Jean Villard, et qui, c'est avec elle que s'est cristallisé mon désir de théâtre, et comme si j'allais pouvoir faire entendre ma voix dans un monde, dans lequel je vivais en tout cas, où c'était très difficile d'exprimer, de dire ses désirs, de dire... Et donc, que j'allais pouvoir m'exprimer à travers des textes, et c'est souvent les intuitions géniales qu'on peut avoir quand on est adolescente, de savoir ce qui va vous sauver. Et ça m'a sauvée. Nicole Garza, c'est Laurent Henneman qui vous a donné votre premier vrai rôle, dans la question, pardon, en 77, un film interdit, au moins 18 ans sur la guerre d'Algérie, sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Vous êtes né en Algérie, vous avez fui au rang avec vos parents, en 62, vous avez dit dans l'Obs, j'ai un rapport intranquille à mon enfance. Quels sont les souvenirs que vous avez d'Oran ? Vous vous souvenez de la guerre, de la ville, de cette époque ? Oui, le rapport intranquille, ce n'était pas tant par rapport au contact historique, c'était dans ma famille, j'étais intranquille. Mais mes parents n'ont pas fui l'Algérie, ils sont restés même 4 ans après la... Ils voulaient rester, ils sont restés 4 ans après l'indépendance, ils ne sont partis qu'après. Et moi, j'ai cette indépendance de l'Algérie qui était quelque chose d'assez inévitable. Enfin, la grande histoire m'a servi, en fait, on peut dire en quelque sorte. Je voulais partir, je voulais aller à Paris, je voulais faire le conservatoire, donc finir d'abord mes études secondaires à Montpellier et après partir à Paris. Et la guerre est descendue très tard à Oran. On n'a connu que les derniers mois. On sentait effectivement chez mes parents, je sentais, enfin chez les adultes, on sentait cette angoisse, effectivement, de la politique gaullienne qui avait d'abord dit en 58 que la France restait en Algérie et puis ce retournement qu'il a eu. Je sentais bien l'angoisse. Voilà, chez mes parents, ce sont des gens qui avaient toujours vécu là. Voilà, ce départ, cet exil, cet exil sans retour a été pour eux quelque chose de très douloureux. Et voilà, j'avais un peu l'inconscience et l'égoïsme qu'on a quand on a 14 ans et je ne sentais pas cette blessure-là qui était la leur. Je l'ai comprise après plus tard et parfois je regrette de ne pas leur avoir prêté main forte dans cette épreuve-là. Je parle de mon père, par exemple. Mais vous avez la mélancolie... Vous m'entendez ? Vous avez la mélancolie ou la nostalgie algérienne, Nicole Garcia ? Quoi ? Vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends. Vous avez la mélancolie ou la nostalgie algérienne, Nicole Garcia, cette mélancolie algérienne, cette nostalgie algérienne ? Non, j'ai longtemps oublié l'Algérie. J'ai tourné le dos. Il y avait quelque chose de... Les Français d'Algérie qui arrivaient en France, c'était un peu des parias. C'était difficile pour eux de se faire admettre. Donc, j'ai préféré l'oublier moi aussi l'Algérie. Et puis, quelques années plus tard, lors d'un voyage au Maroc, que j'ai retrouvé les senteurs, les odeurs, cette magie du Maghreb, et là j'ai compris que... J'ai senti mon appartenance à cette terre natale. Après, je suis retourné, j'ai tourné là-bas un balcon sur la mer avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croze. Mais j'avais été beaucoup engagée par mon scénariste, Jacques Fieschi, qui me disait qu'on ne va pas tout le temps éviter l'Algérie. Il faut bien arriver un jour ou l'autre à en parler. Et donc, on en a parlé dans ce film-là. Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de Français d'Algérie ont été reconnaissants. En tout cas, ont aimé voir ce Jean Dujardin qui n'a rien à voir avec l'Algérie être effectivement cet homme qui lui aussi a oublié, a voulu occulter l'Algérie et que se souvient lors d'une rencontre avec une femme et sa mémoire l'a trompée et il y a quelque chose d'essayer de ce qu'il y a là-dedans où il croit reconnaître quelqu'un et en fait, celle qu'il reconnaît n'est pas à la juste. Celle-là a été tuée par le... Voilà, là-bas et il en reconnaît une autre. Enfin, c'est tout le sujet et le récit d'un balcon sur la mer. Nicole Garcia, quand vous allez à l'île de Ré, est-ce que c'est Oran la Blanche que vous retrouvez pendant vos vacances ? C'est Alger qu'on dit la Blanche. Je ne sais pas si on dit Oran la Blanche. Elle était plutôt ocre, Oran. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... J'essaie de comprendre mon attachement que j'ai eu à cette île de l'Atlantique qui est l'île de Ré. Je me dis parfois c'est ces murs pas à la chaude, à ces bas, mais le ciel est parfois gris et ça, ce n'est pas du tout le ciel de l'Algérie. C'est vrai. Alors, on ne va pas parler de vie privée mais vous travaillez souvent avec vos deux fils. Il y a Pierre Rochefort pour lequel vous avez écrit un film, Un beau dimanche et puis il y a Frédéric Bélier-Garcia qui vous met en scène notamment à Vignon dans Royaume. C'est votre côté mère juive. Ils sont bien mes fils ? C'est ma quoi ? Ma ? Vos côtés mère juive. Mère juive. Vos fils. Ah, mère juive. Oui, mère juive. Mère espagnole. Mère maghrébine. Mère... Non. Mère... Oui, je pense que oui, oui. On est... Il y a beaucoup de mère juive de par le monde, oui. Oui. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas anodin, Nicole. Vous faites travailler vos deux gars. Oui, oui. Cette affection qui ne se dément pas et en fait la mutation de la maternité en travaillant ensemble c'est la... c'est la... des plus belles aventures qui soient. Absolument. Et puis... Oui, mes enfants sont très importants pour moi et... C'est sûr. Et j'avoue qu'ils soient... Voilà, c'est... Et la rencontrer dans le travail est formidable pour moi. Je ne sais pas si c'est toujours aussi formidable pour eux. Pour moi, c'est magnifique en tout cas. C'est bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup, Nicole Garcia de nous avoir reçus chez vous. On sait que votre temps est précieux. Vous allez répéter ce fameux spectacle Royan Chartreuse donc au Festival d'Avignon. On va vous voir au cinéma à la rentrée dans une comédie plus légère L'Origine du Monde de Laurent Laffitte et puis cet été vous allez aussi faire des lectures. Vous allez lire le merveilleux livre de Florence Obna L'Inconnu de la peau. Ça aussi, c'est un sacré exercice. Et puis enfin, fin novembre, votre neuvième film Les Amants avec Pierre Néné, Benoît Magimel. C'est une histoire d'amour. C'est un trio. C'est un film qui a l'air d'être tout à fait sombre. Encore ce nouveau film que vous faites, Nicole Garcia, non ? Oui, un film qui est à la fois lumineux et sombre, oui. Une histoire d'amour de trois solitudes et où l'amour va... Voilà, où le trio... Voilà, ils vont essayer d'échapper à la fatalité du trio amoureux, mais une femme obligée de désir de deux hommes, ils essayent comme ça de revisiter, comme on dit maintenant, de faire une relecture de cette équation tragique pour l'amour d'être à trois. Oui, c'est sûr. Et il y a Pierre Néné, Pierre Néné qu'on adore. Et d'ailleurs, il nous fait penser à vous, Pierre Néné, parce qu'il est très sérieux et capable en même temps de grandes fantaisies, pour ne pas dire déconnades. Ah oui, oui, c'est un acteur extraordinaire qui a un très grand spectre de jeux. Vous verrez, mon film, il est vraiment très ténébreux, c'est un délinquant. Il touche à la drogue, il a un parcours, il va se retrouver dans l'océan indien, à emmener en trekking des riches clients d'un hôtel. Et alors, on sait que l'acteur aussi comique qu'il peut être est Beno Magimel qui est absolument somptueux. Et Stécie Martin, très belle actrice, oui, un objet de désir parfait pour ces deux hommes. et une actrice très mystérieuse qui prête au personnage sa propre mélancolie. Et c'est un film que j'adore. Je dis pas ça de tous mes films. Merci pour tout ce que vous faites, pour votre voix, votre débit saccaisé. Et puis, vous êtes si discrète. Voilà, on aime ça, on trouve ça merveilleux. Mais non, vous avez dit discrète, je ne suis pas d'accord, je ne me sens pas discrète du tout. Ah bon ? Si. Je donne une impression de discrétion. Si, si. Vous êtes discrète, vous ne la ramenez pas, vous n'êtes pas là à prendre la parole. La discrétion, ce n'est pas un défaut. Non, non, c'est plutôt même une qualité. C'est une forme de... Peut-être. Non, c'est vrai, c'est une forme de politesse. C'est pour ça qu'on vous aime beaucoup, vous ne la ramenez pas d'une certaine façon. Aujourd'hui, tout le monde parle et vous, vous agissez. Voilà, c'est ça. C'est une forme de politesse, la discrétion. Ah oui. Oui ? Non ? Ça vous va ou pas ? Non, non, d'accord. OK ? On ne peut pas vous vexer. On dit que vous êtes poli et élégante. Accepte. C'est parfait. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt, Nicole. Sous-titrage ST' 501